Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan, fondatrice de MySweet IMO et tous les jours je reçois celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui vous font du bien. Et aujourd'hui je suis avec Stéphane Scarrella. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Stéphane, vous êtes directeur du salon RENT, RENT 2023. C'est peut-être le moment de faire le débrief. Comment elle s'est passée la dernière édition ? Alors RENT 2023, en novembre dernier donc, c'était notre dixième anniversaire et ça a été probablement la meilleure édition, quels que soient les critères que l'on prend, à la fois en nombre de visiteurs, parce qu'il y avait plus de 11 000 professionnels qui étaient présents, en nombre d'exposants, parce que le pavillon 6 était plein, pour ceux qui ont eu la chance d'être avec nous. Et puis surtout en termes de rendement et en termes de business, ça a été une édition où on a délivré plus de 33 000 leads, ce qui faisait du plus 22 par rapport à l'année précédente. Donc ça a vraiment été écranté un momentum pour les pros et pour l'industrie immobilière très important. Donc voilà, on est plutôt content de ce bilan. Et pourtant, c'était la première édition avec des acteurs de l'IMO en proie à un marché en crise littéralement. Alors c'est tout le paradoxe qui m'a questionné pendant des semaines, pour être honnête avec vous, en me disant, je vois bien qu'ils seront là, puisqu'on voyait les chiffres monter, mais dans quel état d'esprit seront-ils ? Et force est de constater que ce moment, puisqu'il y a évidemment en dehors du pavillon 6, on était évidemment conscients qu'il y avait un marché et une crise qui accompagne ce marché. Personne ne peut le nier. Mais les professionnels qui étaient là, qu'ils soient visiteurs professionnels de toute la France et de toute l'Europe, que ce soit les industriels, les startups présentes, etc., tout cet écosystème avait vraiment envie de prendre à la fois de la formation dans les conférences, d'entendre des choses qu'ils n'entendaient pas ailleurs, de s'ouvrir l'esprit sur toutes les nouvelles problématiques, et puis de faire du business dans le sens où c'était le momentum de s'équiper pour pouvoir être les premiers à ressortir plus fort de cette crise et à rebondir en 2024. Votre baseline l'an passé, c'était moins de carbone, plus d'idées. Ce serait quoi aujourd'hui ? Ça va être quoi l'an prochain ? Alors, on gardera ce fil vert, puisque maintenant, la prise de conscience, elle est évidemment globale et l'immobilier est extrêmement impacté par les enjeux de décarbonation, d'économie d'énergie. Donc, on est dans un marché qui vit ça maintenant au quotidien. Donc, on va garder ces idées-là, bien sûr. Probablement qu'en novembre prochain, même si c'est un petit peu loin, il faudra traverser 2024, je pense que tous les sujets qui vont tourner autour de l'intelligence artificielle seront probablement au centre. Alors, il n'y a pas que Tchad GPT. Et l'intelligence artificielle, elle ne vaut que si elle est partagée encore une fois par tous. J'allais dire, intelligence pour tous, moi, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'innovation aujourd'hui pour accompagner les marchés immobiliers, les professionnels immobiliers, quel qu'en soit le marché d'ailleurs. Et probablement que ça va se destiner autour de ça et de ce qu'on aura pu voir à l'étranger et qu'on pourra évidemment ramener à nos professionnels ici en France. Le prochain rendez-vous RENT à Paris, en novembre, il a lieu quand ? Alors, il aura lieu les 6 et 7 novembre prochains, Porte de Versailles, Paris-Villon 6, comme d'habitude. Et avant de revenir au pavillon 6, vous allez vous promener à l'étranger. Alors, je ne sais pas si on va se promener beaucoup, Ariane, mais on va embarquer la PropTech, effectivement, française et européenne à l'international. Je sais que c'est une trajectoire pour Rennes qui est très importante. L'idée étant dans une logique de réciprocité, c'est-à-dire d'aller voir ce qu'il se passe dans les pays voisins ou un peu plus loin en termes d'innovation, en termes de PropTech ou de Contech, et d'élargir notre champ et notre périmètre d'action. Et puis de permettre à un certain nombre d'entreprises, start-up ou un peu plus confirmées, françaises ou européennes, de leur permettre d'accéder à un nouveau marché. Donc, c'est ça la logique qui nous anime. On sera donc en Suisse pour la quatrième année début mars. Nous serons à Madrid pour la troisième année fin mai, qui est devenu un très, très gros rendez-vous. Et pour la première fois, nous allons en Allemagne début juin, dans un événement qui s'appelle Real Estate Arena, qui est un événement qui existe évidemment déjà à Hanovre, en Allemagne, qui est concentré sur les agents immobiliers. Et on va embarquer donc un certain nombre d'entreprises qu'on va emmener pour mettre un pied sur le marché allemand. Et nous allons rencontrer la PropTech allemande, voir ce qui s'y passe et tenter évidemment à la fois de s'en inspirer, puis de la ramener chez nous à Paris. Et on finira par le Maroc pour la troisième année aussi, fin septembre. Donc, Rennes, c'est de plus en plus d'internationales. C'est la PropTech en fait qui est internationale. C'est-à-dire que je pense qu'il nous manquerait quelque chose si finalement on restait auto-centrés sur nos marchés immobiliers français, sur nos solutions, nos innovations franco-françaises, qui sont, toutes choses étant égales par ailleurs, extrêmement bien placées dans les classements européens, parce qu'on est juste derrière le UK et l'Allemagne. Donc, on est plutôt très dynamique. Et on le voit dans nos index rents que la PropTech française se porte très bien. Néanmoins, bon, on est dans une logique européenne à minima aujourd'hui et on se doit d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Stéphane Scarrella, les PropTech, certaines d'entre elles en tout cas sont en crise, sont impactées par le ralentissement de l'immobilier. Comment est-ce que vous avez ou pas anticipé tout ça et comment vous voyez la suite ? Alors, oui, il y a certaines PropTech, et c'est tout à fait logique, qui subissent, je dirais, les foudres des différents marchés, qui sont celui du crédit, du financement, de l'immobilier, etc. Donc, il y a une dynamique, évidemment, qui est un petit peu différente que celle qu'on pouvait connaître depuis dix ans. Il n'en reste pas moins que ce qu'on observe, nous, à notre place, rent avec un peu de hauteur, c'est qu'il reste du financement. Donc, les fonds d'investissement sont présents. En revanche, ils sont beaucoup plus sélectifs, ils sont beaucoup plus durs, évidemment, pour amorcer les financements. Il reste beaucoup d'innovation, parce qu'il y a beaucoup de pépites de startups qui arrivent avec des solutions. En revanche, c'est l'étape un petit peu au milieu, cette espèce de bascule de maturité qui est compliquée, de refinancement, etc. Donc, on le voit, on a des exemples, vous les connaissez comme moi, de sociétés qui sont en ce moment, ou depuis quelques semaines, en difficulté. Probablement qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on a passé le plus dur. Il y a fort à parier quand même que l'année 2024 permette à la fois une inflation qui redescend, à la fois des taux qui, eux aussi, redescendent. On commence à le voir, on est court en janvier. Donc, voilà, il faut espérer et en tout cas se mettre dans cette posture-là que les choses vont aller mieux dans les mois qui viennent pour qu'on ait une année 2025 qui sera vraiment l'année du rebond et du redémarrage. C'est compliqué dans ces moments-là. Les plus solides doivent tenir et la plupart des prop-techs ont encore les moyens de tenir. Les plus en difficulté doivent évidemment trouver des solutions ou s'adapter. Mais c'est le jeu finalement de l'innovation. L'innovation, c'est mille idées et puis peut-être dix qu'on verra confirmer et s'épanouir. Et ça, c'est comme ça. Dernière question, Stéphane Scarler est là. Est-ce que ce nouvel environnement, il redéfinit un petit peu la mission du salon RENT ? Est-ce que vous allez vous assigner un rôle un peu plus de coach peut-être pour accompagner ces entreprises ? Oui, c'est vrai que RENT a atteint une maturité. Et je pense aujourd'hui un niveau à la fois d'attente du marché et nous-mêmes d'expertise pour pouvoir délivrer la mission qu'elle a nôtre, qui est de dire on met l'innovation on stage, on la met sur scène, on la met face aux yeux des professionnels et des investisseurs. Notre rôle, c'est vraiment ça. Donc, on travaille toute l'année pour sourcer de l'innovation en France et à l'étranger le plus en amont possible. Il faut qu'elle sorte du garage. Et ça, c'est vraiment le graal. Et il y en a. Et donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner cette innovation à la fois pour les jeunes startups en les accompagnant, en les aidant, en mettant face à elles des investisseurs, etc. Et surtout, d'accompagner l'industriel professionnel de l'immobilier pour qu'il puisse gagner du temps dans sa quête d'innovation pour tel ou tel ou tel asset. Donc, ouais, je pense qu'on est devenu un momentum important dans l'agenda, dans le calendrier des professionnels. Et qu'on est devenu probablement pour les jeunes startups, pour les jeunes innovations, les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, quelque part, s'ils veulent s'adresser à l'immobilier, un passage obligé. Donc, voilà, ça nous engage et ça nous oblige aussi beaucoup. On va essayer de rester dans notre couloir en essayant d'améliorer encore la qualité de ce qu'on peut proposer. Merci beaucoup, Stéphane Scarrella. Je rappelle que vous êtes directeur général du RENT, le passage obligé de l'industrie immobilière. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySweet Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.